Original Furniture et Lidabois International Gabon auront pour fonction respective la transformation du Kevazigo en meuble destiné à l'exportation et le sillage, le plaquage et le branquage du bois. Devant l'ambassadeur de Chine au Gabon, Wu Shang-Chu, présent à cette inauguration, le ministre gabonais des forêts Liwa Tziréjou et des avancées réalisées dans la zone. Le fait que chaque mois nous enregistrons de nouveaux investisseurs dans cette zone industrielle démontre toute l'attractivité de cette dernière. La zone économique spéciale de Mkok offre plusieurs avantages fiscaux aux entreprises qui s'y installent, respectivement 98e et 99e entreprises à entrer en production dans la zone. Les deux entreprises en termes d'emploi ont déjà créé 80 emplois directs, un chiffre qui sera revu à la hausse très rapidement. La Chine s'est engagée au respect des droits, des lois et des règlements en vigueur en République gabonaise pour une préservation efficace de l'environnement et de la nature. Un accord sur les bonnes pratiques a été signé entre le Gabon et la Chine, lequel accord marque la volonté des deux parties sur la nécessité de veiller à la gestion durable des forêts gabonaises et au respect des arbres protégés.